Ils sont 193 et sont pour la plupart membres du personnel civil et militaire du ministère d'État, ministère de la Défense. Pour de bonnes actions au cours de l'année 2022, dans le cadre de leur travail, ces personnes ont reçu des décorations individuelles de ce ministère. C'était le mercredi 22 février à Abidjan, au cours d'une cérémonie combinée avec une prise d'armes. Chers esplendaires et lauréats à l'honneur, ce jour, je suis profondément attaché à la reconnaissance du travail bien fait pour nos armées. Car elles prouvent que nous avons des hommes et des femmes de qualité sur qui la nation peut compter pour des femmes du territoire national et porter ses idéaux partout où besoin sera. Parmi ces personnes décorées, en dénombre 13 députés de la Commission de défense et sécurité qui ont la nouvelle médaille de la défense de Côte d'Ivoire, échelon argent. Des militaires, des gendarmes et d'autres civils ont aussi été distingués. Ils ont reçu l'ordre national, l'ordre du mérite et la médaille des forces armées. La joie de recevoir des honneurs de la nation pour le travail fait était grande chez les récipiendaires. En recevant ce prix et cette distinction honorifique, qui salue et récompense un parcours professionnel riche et diversifié, nous mesurons la grande marque de considération qui est faite à notre égard. Nous voudrions de prime abord exprimer notre infinie gratitude au président de la République, chef suprême des armées, pour avoir permis cette distinction. Une remise des clés de 45 véhicules pour accroître les capacités opérationnelles de l'outil de défense nationale a mis fin à la cérémonie. Sous-titrage ST' 501